Et finalement c'est vrai que tu es reconnu comme étant un immense session man et du coup tu n'as jamais vraiment mené une propre carrière solo, ça c'est pas quelque chose qui... Là j'ai une réponse, quand le mec il veut être devant, il est devant, moi je pense que secrètement j'ai jamais eu envie d'être devant au départ, et peut-être même que je suis un dégonflé, parce que je me dis, les ricains, quand j'avais 20 ballets à ton âge, moi je jouais bien déjà, sans me mentir, et les mecs ils disaient, oh putain mais tu joues vachement bien, tu pourrais faire carrière chez nous, qu'ils me disaient. C'était l'époque, tous les petits ricains ils faisaient la route en Europe et tout, c'était en 70, quand j'avais 20 ans moins. Et donc j'ai pas obtempéré quoi, j'ai pas fait, je dis, oh moi je m'amuse, je suis bien, je suis reconnu par mes potes dans le coin, j'ai des petits groupes, c'est super, il y en a qui me conduisent, les nanas m'aiment, qu'est-ce que tu veux de plus ? C'était une espèce de starisme, mais dans un petit bled quoi. Et donc du coup j'ai jamais été le mec devant quoi, j'ai toujours partagé. Mais en revanche, quand tu sais te mettre au service, parce que ça c'est un autre métier, le fait d'être sideman, de savoir entourer l'autre avec tout ton savoir-faire, tout ton amour, sans le bouffer, et c'est ce qui se passe bien avec Derem, c'est que c'est un mariage réussi quoi, quelque part. On peut pas se passer l'un de l'autre, je veux dire, on s'apporte quoi, mutuellement. Est-ce qu'il y aurait une personnalité de la musique avec laquelle t'as jamais bossé ? Ou alors avec qui tu aimerais vraiment travailler ? Ou alors une rencontre qui s'est ratée de peu ? J'ai failli, mais celle-là on rentre dans des choses qui sont un petit peu plus, comment dirais-je, attirantes par le fait qu'elles sont plus riches musicalement. J'ai rencontré Robin Ford, j'ai rencontré Larry Carlton, qui sont des musiciens réputés. Larry Carlton c'est un session man incroyable qui a joué dans des tas de choses, tu sais même pas que c'est lui, mais c'est lui. Il faisait dans plein de trucs télé, des téléfilms, il y avait toujours de la musique intéressante, c'était lui. Il a joué avec les Grussellers, il a joué avec BB King, BB King Live in Africa, il ne sait même pas que c'est Larry Carlton qui est derrière lui. Donc tu vois, t'as qu'à voir. Et donc ce mec-là, j'en ai fait la promo dès les années 70 en France, parce que je l'adorais. Et je l'ai rencontré une fois ou deux, mais on n'a jamais réussi à jouer ensemble. J'ai rencontré un patrimonio par exemple, j'y ai parlé, tout ça. Et je l'ai rencontré dans d'autres, avec Steve Lecafeur, dans le Var, à Saint-Laurent-du-Var, dans les coulisses, on a parlé. Et Steve Lecafeur aimait bien ma fille, mais elle devait avoir 12 ans, tu vois. Et elle était charmante. Et donc, des gens comme ça, j'ai failli enregistrer avec Robin Ford and the Blue Line en 89. Et puis bon, il y a eu une histoire de thunes. Les gens qui voulaient faire le disque n'avaient pas d'argent, donc ils voulaient faire un truc avec échange de service. Ce n'est pas possible avec les réquins. Et donc comme il n'y avait pas l'argent, ça ne s'est pas fait. Ça, c'est la big frustration. Ça, c'est la big frustration. Sinon, c'est tout. Et si tu veux, ce qui me plairait, j'ai aussi un grand regret, c'est qu'Eric Clapton étant mon grand guitariste de chevet au départ, bon après, évidemment, je suis allé vers des trucs plus compliqués. Mais bon, Eric Clapton, je l'ai eu à deux mètres de moi. Et j'avais le badge backstage et tout. Et son manager, il fait non, tu ne peux pas aller plus loin. Qu'est-ce que tu veux dire ? Alors qu'il paraît qu'il ne m'aurait pas bouffé. Mais il ne faut pas le déranger. Ça, c'est une grosse frustration qui j'ai eu comme ça encore. Sinon, évidemment, ma plus grande frustration, c'est je n'ai pas vu Jimmy live en chair et en os. Pourquoi ? Parce que j'habitais Mo, Seine-et-Marne, ça se passait à Paris et je n'avais pas de thunes car je suis un fils d'immigré hérital, tu vois. Et aller à Paris, il fallait avoir de l'argent et je n'ai pas pu. Et j'en veux énormément à mes potes de l'époque qui avaient des thunes, des petits bourges, qui ne m'ont pas dit, écoute, on te le paye, tu nous le rembourseras plus tard. Tu te rends compte de cette frustration ? Alors ça, si j'ai un rêve, je veux jouer avec Jimi Hendrix. Je veux jouer avec Jimi Hendrix. Tu sais déjà jouer très bien du Jimi Hendrix. C'est la partie du chemin qui est faite. Si tu savais à quel point je l'aime et à quel point il est... En fait, il est méconnu parce que c'est incroyable. C'est incroyable les secrets qu'il y a dans le jeu de Jimi Hendrix. Enfin, je n'en dirai pas plus parce que personne ne le croit jamais. C'est absolument phénoménal ce que ce mec-là a fait en 4 ans. Phénoménal. Voilà. Et dis donc, pour répondre très vite à l'histoire de pourquoi je ne suis pas frontman, maintenant je le suis. Tu vois, j'ai même écrit des chansons blues, mais elles ne sont pas enregistrées encore parce que tu as plein de projets, tu essayes de les mener et tout d'un coup, tu as besoin d'argent, donc il faut que tu travailles. Comme je suis un mercenaire de luxe, donc je travaille. Et là, en revanche, correspondant à une demande de fans de mon entourage, je vais faire un disque d'instrumentaux. Ça, c'est sûr, ça aura lieu avant la fin de l'année. Je pense que ça va commencer à la fin du mois. Il y aura d'ailleurs un gros coup de main de Sister Blues. Elle se reconnaîtra. Qui va d'ailleurs certainement après le distribuer, car elle fait un autoprodemusique.com qui ne va pas être piqué des verres. Ça, promis, on aura aussi l'occasion d'en reparler dans l'émission. Rapidement, toi qui as balayé comme ça le blues en France depuis tant d'années, comment tu le jauges, pas forcément qualitativement, mais en termes de notoriété ? Alors ça, le grand problème, c'est que le blues en France, on dirait que c'est Johnny. Que j'aime particulièrement, si tu veux. J'aime bien Johnny. J'aime bien le mec intime. Parce que je lui ai déjà parlé. À l'époque, en 80, où il voulait absolument que Bill lui écrive des paroles. Enfin, pas des paroles, des chansons. Et que Bill, si tu veux, est un gars qui ne sait écrire que pour lui-même. Donc à la limite, si tu veux bien reprendre ses chansons, c'est super. Mais sinon, il ne peut pas écrire pour toi. Et donc, on a l'impression que c'est lui le bluesman. Il y en a bien d'autres. Bon, alors par exemple, à part Bill de Rheim, il y a toute cette nouvelle génération. Je n'ai pas les noms en tête, mais il y a des gars qui font vraiment des trucs vraiment bien. Et souvent, en province, je rencontre des bons. Parce que paradoxalement, c'est vrai qu'on n'a peut-être jamais eu autant de musiciens de blues en France. Mais on a de moins en moins le lieu pour pouvoir les laisser s'exprimer. Ah oui, ça périclite à tout va. Les lieux pour jouer. Et oui, puis aussi dans le temps, en fait, pour avancer, je faisais aussi, j'animais des jump sessions. On a beaucoup fait ça. Et là, ça fait des années, en fait, ça doit faire 3-4 ans, qu'on n'a pas de lieu magique pour animer une jump session. Et c'est très formateur aussi. Parce que bon, j'enseigne dans une école pub, l'école Atlas à Pigalle. Et on drainait aussi les élèves des écoles. Ils viennent, ça leur fait sortie travaux pratiques. C'est quoi ? Alors,